La parole est à monsieur Jean-Louis Masson, des Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Et désolé Madame la Ministre d'intervenir une deuxième fois, je remplace au pied levé mon collègue Gosselin, qui n'a pas pu arriver dans les délais prévus, qui me soit permis de vous dire que si je ne partage pas votre politique, j'ai le plus grand respect pour la personne que vous êtes, la femme politique que vous êtes. Donc ne vous méprenez pas sur mes critiques, elles n'ont rien de personnel. Madame la Ministre, depuis des décennies maintenant, la justice manque de moyens, avec des tribunaux engorgés et des prisons surpeuplées. Le temps du traitement des affaires est devenu long, très long, trop long. Après la phase de concertation à travers les chantiers de la justice, l'archencellerie a élaboré sous votre autorité les textes que vous nous avez présentés à plusieurs reprises et en dernière lecture aujourd'hui. Je vais donc au nom de mon groupe insister sur quelques aspects. Et je commencerai d'emblée par ce qui est central dans toutes les formes, les moyens financiers que l'on y consacre. Oui, Madame la Garde des Sceaux, et je vous en donne un acte, votre budget va progresser de 1,6 milliard d'euros d'ici 2022, dans le cadre d'une loi de programmation des moyens de la justice. Cela étant, cette augmentation ne permet pas de combler le retard pris depuis tant d'années. Nous considérons que cet effort n'est pas à la hauteur des besoins et des enjeux. Dans sa grande sagesse, le Sénat vous l'a dit, est démontré. Je rappelle que la France est le pays européen qui consacre le ratio budget par nombre d'habitants parmi les plus faibles de l'Union. Les services pénitentiaires. La surpopulation carcérale est un fléau dont on ne se défait pas. Il y aurait temps à dire sur ce sujet. Je résumerai en précisant que cette surpopulation altère les conditions de réinsertion des détenus et pèse sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Vous savez que les Républicains sont attachés à l'incarcération, considérant que c'est à la fois une mesure préventive sur les personnes qui commettent des infractions. Alors que le candidat Macron s'était engagé sur la création de 15 000 places dans le quinquennat, le texte n'en prévoit que 7 000 décis de 2022. Et encore, cet objectif semble, du fait des contraintes administratives incompressibles, inatteignables. Sur la réorganisation de la justice civile, le projet de loi prévoit la fusion administrative des tribunaux d'instance et de grandes instances pour en faire un tribunal judiciaire départemental. Certes, vous n'avez cessé de répéter que cette fusion n'entraînera pas de fermeture de tribunales. Vous le savez, nous avons deux craintes. Celle de voir nombre de petits contentieux passés à la trappe noyés dans le nouveau tribunal. Et d'autre part, celle d'imaginer que cette fusion n'est qu'une étape. La prochaine étant, bien sûr, on vous l'a dit et répétée, la suppression de toute partie des 300 tribunaux de proximité. Vous l'avez dit et répétée que ce n'était pas votre intention et on vous croit. On croit en votre bonne foi. Mais ouvrez les yeux, Madame la Ministre, il y a sur ce sujet, comme je l'ai dit en première lecture, un déterminisme qui nous échappe tous et qui vous échappe également. Sur la procédure civile, nous avons plusieurs observations. Concernant la numérisation, la saisine se fera obligatoirement en ligne. Ce sera la fin de l'accès normal du justiciable à son juge. Nous y voyons une forme de déshumanisation de la justice et nous ne sommes pas les seuls sur ses rangs. Sur la médiation préalable, notre groupe s'étonne d'une vision de privatisation de la justice. En effet, ce sont des sociétés privées qui interviendront au stage de la médiation. Nous ne sommes pas sûrs que les plus fragiles des justiciables soient défendus avec équité. Les sociétés privées ne sont pas la justice, Madame la Garde des Sceaux. Sur la présence d'un avocat, l'article 4 de la loi ordinaire étant le périmètre des contentieux pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire. Cette obligation nous semble être une mauvaise conséquence de la fusion des TI et des TGI. Sur la procédure pénale, nous sommes favorables aux mesures susceptibles de favoriser le travail des enquêteurs, à savoir les différentes mesures de simplification que je ne vais pas détailler, faute de temps. Nous sommes favorables, bien sûr, à la création du parquet national antiterroriste qui, initialement, n'était pas prévu dans votre texte. Sur les peines, nous avons proposé plusieurs amendements dans les séances passées qui ont été écartées. Sur le fait des propositions concernant l'extension du périmètre d'application de la menthe faufétaire, sur le fait de réserver à la juridiction de jugement le soin de décider s'il y aura ou non une peine d'aménagement, sur le caractère automatique de la libération sous contrainte, tout deux tiers de la peine. Sur la numéralisation en matière pénale, dans le cas particulier des crimes et délits contre les personnes, la numérisation de la procédure nous semble inappropriée, même si le recours au dépôt de peine traditionnel est maintenu. Alors, en conclusion, puisque le temps m'est compté, nous estimons que les simplifications diverses en matière civile et pénale vont dans le bon sens. En revanche, nous considérons que le budget consacré n'est pas à la hauteur des objectifs et des enjeux, que l'objectif de créer 7000 places de prison d'ici 2022 est très insuffisant et en plus inatteignable, la fusion des TITGI, la numérisation des procédures éloignent le citoyen d'une justice humaine, et enfin, la dématérialisation des plaintes est inadaptée en matière pénale pour nombre de crimes et délits. En conséquent, je suis au regret de vous dire que les Républicains voteront contre ce texte. Merci, Monsieur le député.